Oui, coucou, je voulais parler un petit peu avec vous aujourd'hui de ce qu'il en est sorti du livre avec Isis aujourd'hui, alors que je lui posais la question de ce qu'il en était de notre karma. C'est-à-dire, en fait, le karma, si vous voulez, c'est tous les aspects qu'on porte à l'intérieur de nous, qui ont besoin d'être résolus, qui ont besoin d'être libérés, qui font en fait que la vie va nous apporter des situations qui vont être délicates à vivre pour nous, inconfortables, qui vont faire que, par exemple, on va rester dans des rouages, on va contracter dans notre vie des personnes qui ne sont pas bienveillantes ou avec lesquelles on n'arrive pas à entretenir des relations stables, par exemple, des conjoints qui ne nous respectent pas, des patrons qui ne nous respectent pas, toutes formes de maltraitance ou des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien. Et toutes ces situations, en fait, on peut les appeler du karma qu'on porte à l'intérieur de nous, enfin, les situations révèlent le karma qu'on porte à l'intérieur de nous, qui sont des croyances qui nous limitent et qui nous font croire en fait qu'on se fait attaquer dans tous les sens et que ça ne va pas du tout, il y a des gens qui me font ci, qui me font ça. Mais en fait, ce sont des empreintes, des encodages qu'on porte nous, à l'intérieur de nous et qu'il faut qu'on apprenne à décoder et déconnecter. En fait, c'est assez méthodique, c'est assez scientifique, si vous voulez, et on a l'impression en fait que dans toutes ces situations qui réveillent des émotions pas possibles à l'intérieur de nous, qu'on est complètement pris dans un tourbillon et tout ça, qu'on n'ose à peine soulever le couvercle et regarder ce qui se passe à l'intérieur tellement qu'on est pris, on en veut à tout le monde, on en veut au monde, mais en fait, c'est que nous-mêmes, on détient quelque chose qui a activé par le principe de réverbération de la vie, qui est une loi universelle, à ce que cette situation se présente à nous, nous réveille cette émotion pour que nous, après, on puisse aller libérer cette situation et désencoder, désengranger tout ce qui a besoin d'être libéré. Donc, en fait, il n'en tient qu'à nous-mêmes d'aller libérer le karma qu'on porte. Donc, il y a différents types de karma qu'on peut porter à l'intérieur de nous. Il y a, par exemple, le karma qu'on a reçu à travers notre enfance, par exemple, si on a été maltraité dans notre enfance, si on n'a pas été aimé, si on a été renié, si on a été battu, si on a même subi des agressions physiques et sexuelles, tout type de souffrance auxquelles on a été assujettis peuvent engrammer en nous des karmas qui vont faire, en fait, que notre vie a du mal à se réassainir parce qu'on ne fait que de rester dans cette roue karmique où les choses ne font que se répéter et où on reste dans une conscience d'amoindrissement de notre personne en croyant, en fait, qu'inconsciemment, c'est tout ce qu'on mérite et qu'il va falloir que la vie nous rappelle des situations similaires jusqu'à ce que nous-mêmes, on se dise « Mais en fait, je ne veux plus ça. Maintenant, je reprends mon plein pouvoir et je défais tout sentiment lié à ces situations qui fait que la vie, elle peut arrêter de m'envoyer ces situations-là. » Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous êtes en couple avec quelqu'un, que ça se passe mal, vous quittez cette personne et vous vous remettez en couple, en fait, avec exactement la même. En fait, elle vous apprendra exactement la même chose, mais ce serait juste avec une autre personne. Donc, en fait, souvent, ça ne marche pas très bien et on se retrouve, voilà, à patauger. Pour moi, ce sont des choses qu'on devrait enseigner dans les écoles. On ne le fait pas, c'est de la psychologie philosophique et spirituelle, physique de base qui est hyper importante à comprendre. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est plutôt autour du karma qui est autour de la lignée. Donc, tout ce qui est dans la lignée, c'est-à-dire nos aïeux, tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, qui est issu des croyances familiales, de tout ce que nos parents, nos grands-parents nous ont fait croire et qu'eux-mêmes ont reçu de leurs parents, de leurs grands-parents, et ça peut aller super loin, des générations et des générations jusqu'au Moyen-Âge, enfin, tout ce que vous voulez, qui vont se plonger même dans l'inconscient collectif humain, où il y a des mémoires absolument terribles, des mémoires d'inceste, des mémoires de viol, de torture, d'emprisonnement, enfin, des choses dont vous-même n'avez pas du tout conscience, mais qui sont quand même, à quelque part, engrammées à l'intérieur de vous. Donc, Isis en parle aujourd'hui dans son récit. J'aimerais juste vous faire part de cette petite partie avant de passer à d'autres types de karma sur lesquels je vais revenir plus tard dans la semaine. Donc, la question qui est posée, c'est sommes-nous totalement responsables de notre karma ? Donc, à savoir que dans ce livre qu'a écrit Parisis à travers moi, c'est donc elle-même qui a posé les questions que je devais écrire dans le livre, même si elles m'ont beaucoup plu. Elle dit, « Vous êtes des êtres de lumière et de vie qui s'expérimentent dans la matière. Au cours de vos incarnations terrestres, vous accumulez également une bonne partie de débris énergétiques résiduels qui deviennent des obstacles à votre liberté de faire, de penser, de vous mettre en action, de fonctionner selon votre vraie nature. » Justement, c'est à cette vraie nature que vous avez envie de revenir dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel, pour que vous puissiez attirer à vous tous ceux que vous avez envie d'attirer, le bonheur, la joie, tout ce qui vibre naturellement en vous, dans votre droit de naissance. « Vous prenez alors sur vous du karma familial, des peurs et des blessures que d'autres individus de votre lignée de sang ont pu expérimenter avant vous. L'absolution est possible en s'abreuvant du réservoir de la vie, en relâchant toutes les parts de peur ou de division intérieure. » Elle parle ici de toutes les parts de peur. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous sentez des sensations de peur, « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? » Un peu des peurs paniques comme ça, ou des « Mais non, moi je ne peux pas faire ça, je ne suis pas à la hauteur, qu'en dira-t-on ? » Enfin, toutes ces sensations qui vous bloquent, qui vous retiennent en arrière, bien souvent, ça peut venir de ces ancêtres qui nous ont fait croire, qui nous ont dit que nous, on ne fait pas ça, nous, on n'est pas comme ça, ou même si tu fais ça, attention, tu encours un grand danger. Dans ce cas-là, tu vas attirer l'attention sur toi et tu vas te mettre en danger. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas être violenté. Enfin, ça peut être des scénarios comme ça, inconscients qu'on porte à l'intérieur de nous. Vous savez, notre subconscient est très fort, en fait, pour nous. mener en bourrique. Donc, ça, elle nous dit, si on dit « je fais maintenant absolution de toutes mes peurs », vous le faites en méditation, en pleine conscience, et que vous dites à votre subconscient « il est temps de tout lâcher maintenant », et je mets la lumière, et je bénis toutes ces parts de moi qui portent encore à l'intérieur d'elle toutes ces peurs et toutes ces blessures. vous aurez déjà fait un beau travail sur le chemin, même si ça vaut la peine d'aller encore plus loin après. Et elle parle aussi de division intérieure. La division intérieure, c'est donc la différence entre l'unité et la séparation. Quand on parle d'unité, on parle d'être en unité avec son soi-source, donc notre soi véritable, notre soi intérieur, qui est l'essence même qui est en nous. L'essence de source. Donc, on est issu de source, et ce n'est pas parce qu'on est sur Terre, ici, maintenant, qu'on a arrêté de faire part de la source, de faire partie de la source. Elle est en nous, nous sommes la source, nous sommes la source manifestée dans un corps humain qui s'expérimente. Ok, c'est hyper important de le comprendre ça. On n'est pas du tout juste des êtres humains qui ne sont que issus de leur lignée ou que là, en train de vivre nos trucs. On est la source, on est notre âme, notre soi supérieur qui s'expérimente dans ce corps de matière, dans ce corps de matière-là, celui qui est le tien, celui qui est le vôtre et qui est en train d'écouter ou de regarder cette vidéo. À chaque fois que vous entrez dans le spectre de la peur, vous sortez de cette unité. Vous entrez dans une matrice, dans un encodage qui n'est pas le vôtre et qui n'est pas juste, qui n'est pas votre encodage originel. Et vous êtes en séparation, vous êtes en division. On dit, par exemple, le mot diable, c'est la dualité, c'est la même étymologie, c'est dia, on sépare, c'est le jour, la nuit. Et le diable, en fait, c'est cette séparation, c'est quand on s'oublie, on oublie notre soi souverain, on oublie notre lumière, on oublie tout ce qu'on est véritablement. Je reprends, les êtres qui vous ont précédé, ont contre le vouloir de leur âme et de leur soi divin, pu s'encombrer d'émotions néfastes et négatives pour eux, les transmettant ensuite à toute une lignée, jusqu'à ce que l'un des descendants libère cette mémoire au nom de tous. Et ça, c'est en fait absolument magnifique parce que c'est aussi important que tout le monde comprenne qu'on en veut à nos aïeux, on en veut à nos parents, on en veut à des gens qui nous ont dit ça, ils nous ont fait ça, ma mère c'est mon père ça, enfin, you name it. et il est important de comprendre qu'eux-mêmes sont aussi les victimes qui ont répété ce schéma que vous-même êtes en train de répéter. Donc, il faut qu'on apprenne à se bénir, à se dédouaner, à se dire, mais en fait, si ça se trouve, on est juste tous dans le même pot. Toi, tu as agi comme ça parce que tu portes cette même blessure dans ta lignée que tu m'as transmise parce que tu n'avais pas les outils pour faire autrement. Et peut-être que moi, ici, aujourd'hui, avec ma conscience, je vais pouvoir faire mieux que ce que toi, tu n'as pu faire. Et du coup, sans dire que je suis mieux que l'autre, mais de dire que peut-être que tu as fait un peu moins pire que ce que ton aïeux à toi a fait envers moi, et du coup, à moi, de libérer toute ma lignée et moi-même et toi de tout ce qu'on a porté là tous ensemble. C'est un acte d'amour profond envers soi-même et envers son prochain, toute la lignée qui va suivre, et envers tous ceux qui sont avant nous que de libérer cette lignée de sang. Il faut savoir qu'en psychogénéalogie, quand on se libère soi, on libère tout l'après et tout l'avant. On se libère tous et on libère à l'infini. C'est très, très puissant. Énergétiquement et au niveau quantique, on fait un travail énorme. Donc, Isis dit aussi que le lien du sang est plus important qu'on ne le croit de ce point de vue-là. La suite concerne le fait que tous les êtres humains ne sont pas que le fruit de leurs aïeux, parce qu'on est aussi bien d'autres choses, mais il faut savoir qu'il y a cet aspect-là de notre karma qui existe et que je vous invite à prendre en considération lorsque vous faites votre travail d'éveil avec vous-même. Alors, pour vous libérer de cette entrave-là, la chose la plus bénéfique à faire pour vous est d'ouvrir le réceptacle de votre cœur. On me montre l'image du calice. Vous avez là comme un calice qui s'ouvre, comme ça, un calice doré qui va s'ouvrir au niveau de votre cœur et vous pouvez laisser tomber toutes ces blessures, toutes ces peurs. Laissez-le tomber dans ce calice. Laissez-le être un peu à l'extérieur de vous si c'est trop difficile de le prendre à l'intérieur de votre cœur. et laissez la lumière divine couler dessus. Laissez la lumière divine. Tout ça, c'est de l'or. Le calice est en or. La lumière divine qui coule dessus, cette pluie divine qui coule dessus est de l'or. Et vous laissez cette lumière divine bénir et accepter tout ce fruit du passé, toutes ces blessures qui vous ont fait souffrir en disant moi, je vois toutes ces blessures et je les relâche et je les bénis, je les entends, je les vois et je les comprends. Parfois, il est plus facile d'avoir la source qui a fait ce travail-là avant nous pour pouvoir le faire nous-mêmes ensuite après. Si parfois, ces blessures sont trop difficiles pour nous, pour les prendre dans notre cœur ou même pour les bénir ou même pour les voir, on laisse d'abord à la source faire le boulot. On demande même à nos guides au niveau quantique qui sont tout le temps là autour de nous qui nous aident, qui nous aiment en tout temps. On leur demande mais vous bénissez, bénissez, bénissez cette part avant moi parce que ça va nous aider à se dire mais peut-être que si eux l'ont fait, je peux le faire aussi. Une fois qu'ils ont posé leur bénédiction dessus, vous allez voir, c'est très puissant. Vous allez pouvoir vous aussi dire ok, peut-être que je peux bénir cette part-là aussi. Peut-être que je peux dire c'est vrai que c'est une sacrée part de souffrance que j'ai endurée et que toutes les personnes avant moi ont enduré aussi. Et ça suffit, il y en a eu assez. Il y en a marre en fait de vivre selon ce schéma et il est temps de le casser, il est temps de briser cette chaîne. Et vous êtes là pour briser cette chaîne. Vous êtes là avec les clés, avec les outils, avec les compétences pour le faire. Et si vous avez peur, trop peur de le faire tout seul parce que vous ne sentez pas que c'est possible pour vous d'y aller, eh bien prenez rendez-vous avec un thérapeute compétent, venez me voir, venez me voir par Zoom ou en présentiel. Je suis là pour vous aider à décortiquer parce que toutes les situations aussi sont différentes. Il faut aller faire du cas particulier. C'est absolument possible. Mais c'est important en fait de briser ces chaînes et il y en a besoin. parce que là on va arriver au solstice d'hiver pas pour faire des prédictions dans le vague comme ça mais on arrive dans des temps où tout ça va aller qu'en s'empirant si on ne nettoie pas. On ne peut plus se permettre de mettre le couvercle dessus. Ce n'est plus possible. Et il y a tellement de méthodes, il y a tellement de manières de faire et on n'est pas obligé de le faire dans la douleur et dans la souffrance. On peut le faire dans la grâce dans l'accompagnement et dans la bénédiction et avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour pour soi-même pour vous essentiellement. Alors je vous embrasse très fort jusqu'à une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501